Et oui, le parquet de Grenoble a convoqué la direction de GoSport le 19 décembre pour en savoir plus sur la situation financière du distributeur spécialisé dans le sport qui appartient, comme appartenait Camailleux, à Hermione People & Brands HPB. C'est la branche spécialisée dans le commerce de la financière immobilière bordelaise, le groupe de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon. Or, Camailleux a été liquidé au tribunal de commerce. La marque a été rachetée par Célio qui devrait la relancer, mais pas avant 2024. Et les salariés de GoSport, ils craignent de subir le même sort que ceux de Camailleux. Oui, et c'est pour ça que les élus du personnel et les syndicats ont lancé une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce qui veut donc vérifier que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement à brève échéance. La direction se veut pour l'heure rassurante, même si ça fait effectivement plusieurs années que GoSport est déficitaire et que la trésorerie serait tendue sur novembre et décembre avec des prévisions de vente en retard sur les hommes. Mais ce n'est pas le groupe HPB en entier qui est fragile là ? C'est un groupe qui s'est fait connaître ces dernières années en rachetant de nombreuses enseignes de la distribution, souvent à bas prix ou devant les tribunaux. Il y a 26 magasins Galerie Lafayette en région, il y a la Grande Récré, il y a Gap France, il y a le café Le Gall et ce fut le cas de GoSport qui a été racheté pour 1 euro symbolique à Rally. L'ambition, elle est forte, c'est de passer de 12 à 15 marques alimentaires, non alimentaires pour proposer des solutions clés en main à des maires soucieux de revitaliser leur centre-ville. C'est un pari ambitieux mais c'est un pari risqué. C'est un pari ambitieux mais c'est un pari ambitieux.